... Sur la terrasse, dans la maison, il y en a partout. Un vrai cimetière de pièces électroniques. Sauf qu'ici, elles ne sont pas là pour mourir. Michel leur offre une nouvelle vie. A 72 ans, ce retraité occupe la plupart de son temps entre les réparations de téléviseurs et l'entretien de ce lieu. Un lieu de culte ancestral. Voici le marat de Téphana Yahouré. Michel l'a réhabilité en 1980, date à laquelle, dit-il, il a été choisi par ses ancêtres et le dieu Taroua pour être le gardien, ou plutôt le grand prêtre de ces lieux. Mon travail, c'est rendre ce site toujours propre avec mes copains, bénévoles, bien sûr. La mairie n'est pas avec nous, ni le territoire, parce que c'est un site qui appartient au Pohoyeri Maï. Ce marat, c'est une église à l'époque. C'est ici que les Huitupuna viennent prier le dieu Taroua, c'est-à-dire le dieu créateur. D'habitude, le culte se déroule dans la nuit noire, mais pour les besoins du tournage, le grand prêtre a accepté qu'on utilise un projecteur. On peut ainsi voir que le culte se fait selon une organisation très précise, aussi bien dans son déroulement que dans l'attribution des interventions de chacun. Il existe cinq Tawo. Il y a ce qu'on appelle Tawomare ou alors Taworahi. C'est lui qui dit comment ça fonctionne, que ce soit avec le roi, ou pour chaque cérémonie, il dit comment on fait, comment on met en place, et par où on commence et comment on finit. Ça, Tawomare. Après, il vient le Taworahi. Lui, il regarde la personne et après il se tourne vers le Taworahau pour lui dire quel est le ra'au qu'il faut lui donner ainsi que les quantités. Après, il vient le Taworahau. Après, il vient le Tawomutti. Ça, c'est pour la machia sur le feu. Et enfin, vient l'hématoï. Des cérémonies, Michel et ses bénévoles en organisent plusieurs dans l'année. Cérémonies que beaucoup considèrent comme païennes. Mais pour Michel, elles font partie intégrante de sa culture et de son héritage. Ici, par exemple, il s'agit de la réunification des îles du Pacifique. Les cérémonies, ce marin, on le fait neuf fois par an. C'est-à-dire, à l'époque, le 9 mai, par exemple, tous les motos du Pacifique, à l'époque, ils étaient entre eux, ils se mordaient les doigts entre eux. Et le 9 mai, on les a regroupés, tous ces motos-là, pour qu'ils puissent s'aimer entre eux et donner le respect entre eux. En sa qualité de matoy, traduisée par un mage, Michel Paofey est le seul à pouvoir converser avec ses ancêtres et le dieu tarouan. Selon lui, la construction du marais de Téphana et Haour-Ey a été réalisée par le grand prêtre, Tou Atoua, en l'an 782. Il a été inauguré en l'an 807. Et il a été réalisé par le grand prêtre,